Salut mes petites biches, aujourd'hui je vous retrouve pour faire le tag de Noël. J'ai été taguée par Cécilia du blog Autour de Sia et je suis très contente parce que c'est la première fois je pense que je vais faire une vidéo de Noël sur ma chaîne. On commence tout de suite. Je dirais que dès que je sens l'odeur du sapin, ça me met dans l'ambiance de Noël. C'est vraiment quelque chose que j'associe à Noël. Sapin, Noël. Il y a aussi les décorations dans les rues, on met les illuminations, il y a les marchés de Noël qui commencent à ouvrir, tout ça, ça sent la fin décembre et ça sent l'hiver et ça sent Noël. Et surtout les chansons de Noël parce que ça c'est vraiment le truc je trouve qui met dans l'ambiance. Quand on entend à partir de fin novembre Maria Carré en boucle partout, ça c'est vraiment le signal que Noël approche. J'aurais plutôt tendance à préférer un sapin naturel pour l'odeur et pour la beauté de l'arbre, mais je suis un peu comme Phoebe qui hurle quand elle voit que les sapins morts sont passés dans le broyeur. Ça me fait mal au cœur qu'on abatte des arbres en fait pour les mettre dans des maisons. On ne fait pas de sapin à la maison parce que nos deux chats sont absolument infernaux et que je suis sûre qu'ils casseraient tout. Mais si on en avait un, je pense qu'on en prendrait un artificiel du coup. Et puis en plus c'est plus économique parce qu'on peut le garder plusieurs années. C'est la première fois cette année que j'ai un calendrier de l'Avent, si on compte pas bien sûr les calendriers avec les chocolats. Et c'est celui de The Body Shop que mon chéri m'a acheté début décembre, je pense que c'était genre le 3 décembre, quelque chose comme ça. Il l'a acheté après la vague principale d'achat parce que je voyais tout le monde sur Snapchat qui ouvrait son petit calendrier. Moi j'étais toute tristoune et du coup il m'a fait la surprise de m'acheter celui-là. Et honnêtement pour le moment, je dois dire que c'est plutôt pas mal. Il y a eu des hauts et des bas, mais dans l'ensemble c'est un très beau calendrier et puis il est super beau. Je veux dire, rien que ça, ça fait ambiance de Noël dans la maison. Quand j'étais en Belgique, honnêtement, j'y pensais pas vraiment. Oui, j'y pensais parce qu'il fallait faire les cadeaux, il fallait acheter les cadeaux, préparer un petit peu tout ça. Mais sinon, il n'y a pas vraiment d'esprit de Noël. Alors qu'ici, mes amis, Thanksgiving est un jeudi, et bien à partir du vendredi, ça y est, c'est ambiance de Noël dans les magasins, dans la rue, les gens. Franchement, ça me fait penser à ce que Patricia, de la chaîne Patricia B en français, je vous mettrai le lien en barre d'infos, je ne sais plus exactement le nom de sa chaîne, a dit dans une de ses vidéos, aux Etats-Unis, l'esprit de Noël, il est chez les petits et chez les grands. Tandis qu'en Europe, du moins en Belgique, c'est plutôt juste les enfants qui sont émerveillés par la magie de Noël. Et les grands, c'est, oui mais bon, il faut faire le repas, il faut faire les courses et tout ça. Ici, c'est vraiment une ambiance, c'est le cas de le tir. Et juste après Thanksgiving, les musiques dans les magasins, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps Noël. Donc, vous allez avoir Maria Carré, vous allez avoir George Michael, vous allez avoir toutes les chansons, Jingle Bells et compagnie. Et ma préférée, je dois quand même bien la citer, c'est Feliz Navidad. Je vous mettrai aussi le lien pour que vous puissiez l'écouter, je la mettrai en barre d'infos. C'est une chanson à moitié en espagnol et à moitié en anglais, c'est tellement kitsch en fait que ça me fait rire. J'adore, et ça c'est la chanson, dès que je l'entends, je m'imagine à Noël mais en Espagne en fait. Donc c'est très drôle, je m'imagine sous le soleil avec un petit chapeau de Père Noël. Et donc pour conclure ma réponse, ici aux Etats-Unis, on commence à penser à Noël dès fin novembre. Et bien, pour tout vous avouer, je n'ai rien demandé. Je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal à demander des cadeaux, en règle générale. Et ici, c'est un petit peu particulier parce qu'on est loin de tout le monde, il n'y a que le crôlé et moi. Donc, comme on vient d'emménager, ce n'est pas vraiment qu'on se fait des cadeaux l'un l'autre, c'est qu'on s'achète ce dont on a besoin. La seule chose que j'ai demandé, c'est un parfum que mon beau-frère va m'offrir, je pense. Je voulais la petite robe noire en version bleue, la version américaine apparemment, mais elle n'était pas disponible. Donc j'ai pris Pur Poison de Dior. Mais sinon, je n'ai pas demandé de cadeaux particuliers. J'ai fait une wishlist sur ma page Facebook que j'alimente au fur et à mesure de mes trouvailles et de mes envies. Mais je me dis, si quelqu'un a envie de piocher dedans, c'est très bien. Mais sinon, je suis plutôt du genre à rien demander et à dire des chocolats, c'est très bien. J'ai du mal à demander des cadeaux, j'avoue. Encore une fois, cette année, ça va être différent parce que je ne pense pas qu'on va se faire spécialement des cadeaux le 24 ou le 25. Mais d'habitude, le 24, on faisait Noël dans la famille du crôlé et le 25, on était dans ma famille. Moi, chez ma maman. Donc du coup, on avait des cadeaux à ouvrir un petit peu tous les jours, parfois même le 26 ou le 27. Sinon, quand j'étais petite et qu'on faisait ça juste chez ma maman, les cadeaux de ma grand-mère et des tantes et des cousins, cousines et tout ça, on ouvrait plutôt le 24 au soir. On essayait avec ma cousine de tanner tout le monde pour pouvoir échelonner les cadeaux, pouvoir en ouvrir avant minuit. Alors, on devenait complètement dingo. Et ensuite, ma maman, elle, elle gardait nos cadeaux à nous en haut, puisqu'on faisait ça en bas chez ma grand-mère. Et on ouvrait ses cadeaux à elle le 25. Donc, j'ai toujours eu un petit peu des deux jours. Oui ! Je l'ai acheté spécialement pour l'occasion. En fait, j'avais envie d'un pull de Noël déjà depuis plusieurs semaines, mais je ne l'avais pas encore acheté. Et puis, quand j'ai vu que Cécilia m'avait tagué pour la vidéo, je me suis dit, il y a une des questions, c'est est-ce que tu as un pull de Noël ? Tu vas mettre un pull de Noël pour la vidéo. Donc, je suis allée chez H&M et j'ai acheté ce pull qui est noir, tout simple. Mais, attention, je vais me caresser un peu. Ne vous inquiétez pas, rien de sexuel là-dedans. C'est juste que c'est avec des sequins qui se retournent. C'est la première fois que je le fais, donc c'est un petit peu... Je n'ai pas encore l'habitude de faire aller mes sequins dans tous les sens. Tadam ! C'est trop mignon, hein ? Il y en avait plusieurs, mais bon, ça coûtait quand même 20 dollars, donc je n'ai pas pris toute la collection. Et j'ai trouvé que celui-là était vachement mignon et en même temps portable, même en dehors de Noël. Je veux dire, tout l'hiver, je vais pouvoir le mettre. Il est confortable, il est doux. C'est mon pull de Noël de cette année. J'adore les marchés de Noël. J'adore cette ambiance très petit village. On va faire pas forcément son shopping parce que, honnêtement, je ne sais pas si j'ai déjà acheté grand-chose dans des marchés de Noël, mais juste le fait d'aller de cahut en cahut et surtout de boire un bon vin chaud à la cannelle ou un cidre. Ah, Momola le colo, le retour. L'année passée, je me souviens que je parlais tout le temps de bière quand on était à New York. Ici, on en a, donc ça va. Mais alors le petit vin chaud du marché de Noël de Mons avec nos copains et copines, franchement, ça me manque. Ici, je ne pense pas qu'ils ont du vin chaud, mais il y a du cidre. Donc, je vais peut-être aller faire une expédition ces jours-ci pour aller boire un petit coup. Je vais essayer d'y aller accompagner, c'est quand même plus gai que de boire toute seule. Mais j'adore les marchés de Noël. J'adore cette ambiance et en plus, ici, on en a un tout près de chez nous, à Union Square, qui est vraiment mignon. Et on en a un au Bryant Park, sur la 42e rue. Et là, au milieu, en fait, ils font une patinoire très grande et il y a un grand sapin et c'est super beau. L'ambiance, il est vraiment super sympa. J'adore. Aussi loin que je me souvienne, chez moi, on a toujours mangé de la Viennetta, donc la bûche glacée. La meilleure du monde, c'est celle avec le biscuit à l'intérieur. J'en rêve de ce truc-là. Faudrait que je regarde d'ailleurs pour samedi, si je peux en trouver une. Elle est délicieuse, cette glace. Et d'ailleurs, un petit caprice qui m'est resté, c'est que pour moi, à Noël, le dessert, c'est Viennetta. J'ai jamais mangé de bûche pâtissière. Chez moi, on n'était pas très gâteau. Par contre, on était plutôt glace. Oui, même un 24 décembre. C'est resté dans ma tête depuis toujours. Noël, Viennetta. En général, chez ma maman, c'était une dinde très traditionnelle avec plein de trucs, avec des petites pommes de terre d'uchesse, avec de la sauce aux airelles. Enfin, vraiment un repas très classique de Noël. Le 24 au soir, chez ma belle-maman, c'était toujours d'hiver et varié parce qu'elle adore cuisiner. Donc, elle faisait plein de trucs, plein de plats, plein de... Entrée, plat, dessert, fromage, fruits. C'est une maman italienne, hein. Bisous, Mamina, si vous passez par là, je sais que vous regardez mes vidéos. Donc, petite dédicace. Ça changeait souvent d'année en année, mais chez ma maman, en général, c'était de la dinde avec tous les accompagnements. Et l'année dernière, j'étais déjà végétarienne, donc j'ai mangé... Je ne sais plus quoi. J'ai mangé chez ma marraine. Elle m'avait pris un truc végé, un substitut de viande végétarien. Et cette année, je n'ai aucune idée de ce que mon petit mari va me faire, étant donné qu'on fait un repas à quatre avec nos amis Joe et Mac. Je ne sais pas du tout ce qu'il va me concocter cette année. Je vous tiendrai au courant, certainement, sur les réseaux sociaux. Je ne doute pas que ce sera bon, comme toujours. Je n'ai jamais vraiment dû préparer Noël, à part les deux années où j'ai organisé leur pas, on va dire, et j'ai cuisiné tout ça. Incroyable pour moi, franchement, quand j'y pense, je me demande où est cette Momo, parce que depuis que je suis avec le crelé, je n'ai plus jamais cuisiné. Et je pense que j'ai cuisiné uniquement deux fois dans ma vie, ce sont les deux fois, les deux Noël. Sinon, au niveau des cadeaux, c'est à l'extrême. Soit je commence déjà à faire les cadeaux en octobre et je me dis, ouais, c'est génial, je repère ça à l'avance, donc je sais que ça, ça va plaire à une telle, un telle et tout. Ou alors, le 24 au matin, on se rend compte que, mince, on a oublié ou, oh mince, on n'a pas trouvé pour telle personne. Et donc, on se retrouve à courir les magasins, bonder, bien évidemment, sinon c'est pas drôle. Et, ça c'est le truc qu'on faisait tous les ans, on emballait les cadeaux juste avant de partir. C'était vraiment le truc, en plus, qui m'énervait parce que je me disais, mais dans quelques heures, le papier va être déchiré. Mais, encore une fois, cette année, on la joue à la cool, en plus, on commande tout sur Amazon, donc j'ai envie de vous dire, pas de stress cette année. J'adore aller voir les animations en ville, toutes les lumières, tous les marchés de Noël, comme je disais un peu plus tôt, tous ces petits trucs, même s'il y avait une chorale de Noël ou quoi, j'irais la voir, j'adore cette ambiance. Je trouve que c'est tellement festif, c'est tellement un moment dans l'année où les gens sont contents de faire la fête. Je dis pas que d'habitude, ils sont pas contents de faire la fête, mais c'est, on dirait que c'est vraiment la période dédiée. C'est Noël, alors tout le monde est, ouh, tout le monde est guilleré. En plus, c'est vrai que j'ai la chance de vivre maintenant dans un endroit où il y a beaucoup de décorations. J'espère que ça vous plaît, d'ailleurs, quand je vous montre quelques petits endroits de la ville où il y a des belles décorations. Du coup, oui, ça c'est vraiment quelque chose que j'adore. Et voilà, c'en est fini pour ce tag, j'espère que vous aurez apprécié. N'hésitez pas à me donner vos réponses, je vais mettre la liste des questions dans la barre d'infos. Vous pouvez me faire un petit copier-coller en commentaire et me donner vos réponses à vous. Ça m'intéresserait vraiment de savoir ce que vous mangez, ce que vous faites à Noël, si vous ouvrez vos cadeaux le 24 ou le 25. Je vais taguer à mon tour quelques copines. Je vais taguer Sandrine Elfiot, Caro de la chaîne Satin Taupe, Zoé de la chaîne S'aimer pour être belle. Et je vais aussi taguer Lauriline, parce que je me dis que dans tes vlogs masse, ou peut-être dans une vidéo de Noël, ça pourrait être sympa. N'hésitez pas les filles à faire ce tag, et surtout à me le dire si vous le faites, j'irai voir vos vidéos avec plaisir. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous de Mère Noël, et je vous dis à bientôt, et bonne fête. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501